Bonjour, c'est Franck de Creolinium, bienvenue dans mon atelier. Aujourd'hui, je teste pour toi les Shinto So Rasp. Ce sont des raps japonaises. Vous allez voir, c'est un peu spécial, mais franchement, c'est un rendement de dingue. Allez, c'est parti, on passe tout de suite dans le vif du sujet. Je vous montre ce que ça donne. C'est, vous allez voir, encore une fois, ultra efficace. Donc, voici la fameuse râpe Shinto So Rasp. Alors, ce modèle est à lame interchangeable. Vous avez une poignée classique, comme sur toutes les râpes normales, et une poignée pour venir s'aider à pousser sur la lame. Alors, particularité, elle est en droitier. A première vue, ça fait un peu bizarre. Le système est quand même bien foutu. Alors, j'ai un petit peu testé avant, avant de faire la vidéo. C'est pas mal, c'est bien foutu. C'est un petit peu dur à mettre au début pour changer la lame. Alors, c'est une double face. De ce côté, une denture fine pour la finition, et une denture plus grosse pour le débit, enfin, le débit, pour le dégrossir. Alors, c'est un maillage de lame de scie, on dirait. Enfin, c'est un maillage de lame de scie. Croisé, coudé, plié, ou en d'autres sens, riveté. L'avantage de ce genre de râpe, là, c'est que quand vous mettez, on applique sur le bois, on commence à agir sur le bois, ça ne bourre pas. Les copeaux s'en vont automatiquement du fait que ce soit ajouré. Je vais vous montrer ce que ça donne. En tout état de cause, c'est pas mal. Alors, franchement, quand on me l'a envoyé, j'ai cru à un canular. Mais j'ai vite changé d'avis. Ça fait, honnêtement, ça fait bizarre de tenir ce genre de râpe-là dans les mains. Alors, je suis allé voir les forums US, les vidéos sur YouTube, et tu peux se voir ce que ça donnait. Et effectivement, c'est pas mal. Donc, comme je vous le disais, une denture fine et une denture grossière. Il existe plusieurs modèles. Donc, celle-là, c'est la double face à lame interchangeable. Voici la râpe double face à lame non interchangeable. Donc, c'est une râpe normale, sauf qu'il y a deux, encore une fois, deux piqûres différentes, une piqûre fine et une piqûre grossière. Suivant ce que vous voulez faire. de la finition ou du grossier. Le manche est en bois. Il est assez bon en prise de main. C'est pas assez peint. Donc, je ne sais pas ce que ça va donner sur le long terme. Je ne pense pas que ça bouge. On verra à l'usage. Le domaine d'application de ces râpes, pour nous, bien sûr, c'est le bois. Mais vous pourrez aussi l'utiliser sur des métaux ferreux et non ferreux, de l'aluminium, du plastique, du plâtre, tout ce qui peut être râpé avec des râpes traditionnelles. Donc là, c'est en acier trempé. La tenue dans le temps, je pense qu'elle sera excellente. Moi, personnellement, ça ne sera que sur du bois, éventuellement du plastique. Alors, voici le test pratique. Je vais commencer par la denture grossière et ensuite, je vais finir sur la denture fine. Alors, c'est un morceau de sapin de bois de charpente. Vous allez voir, c'est relativement tendre. J'ai essayé de le faire sur des bois avec densité différente pour que ça soit plus parlant pour vous. Regardez. Denture grossière. Bon. La démonstration parle d'elle-même. Le bois est relativement vite parti. Alors, je rappelle que c'est du sapin. C'est relativement tendre. Donc, c'est tout à fait normal. Passons sur la denture fine. Attention de finition. Ça en enlève très peu. Ça devient nettement plus doux. C'est pas mal. Alors, pour nettoyer la râpe, vous passez un petit coup de lame de brosse métallique ou carrément la main, comme je le fais. Ça s'en va. Alors, ça s'en va bien. Faites attention quand même parce que mine de rien, ça décape les doigts. Je refais exactement le même test avec exactement la même râpe. Je commence par la denture grossière et ensuite, je basculerai sur la denture fine. Alors, c'est du noyer. C'est le noyer américain. C'est le bois que j'ai utilisé pour la réalisation du rocking chair de Sam Malouf. Donc, c'est à bois assez dur. Alors, ça demande un certain effort quand même. La piqûre est assez grosse. Donc, c'est tout à fait normal. Maintenant, je vais passer sur la denture fine, la piqûre fine et on va voir ce que ça donne. Alors, je pense que... Ça risque de siffler un peu plus. Alors... Effectivement, ça enlève de la matière, beaucoup moins, certes, mais ça diminue grandement les premières passes de la denture grossière. C'est le but. C'est fait pour. Donc, en tout état de cause, je ne vais pas tester la deuxième râpe à la rigueur pour la prise en main. Alors, je vous dis que, effet garantie, ça pousse vraiment fort. Ça arrache de la matière. Et même avec la lame, enfin, la piqûre fine. Je vais retourner quand même pour vous prouver que c'est efficace avec le manche. La poignée, il faut mettre la main. Et là, on y va. Mon morceau est quasiment carré. C'est pas mal. Ça me plaît bien. C'est adopté pour ma part. Donc, je vais faire un gros plan sur la piqûre grossière et la piqûre fine. Vous allez voir la différence. Voilà. Là, on voit bien les seris. Je vais agrandir encore un peu plus. Donc là, vous voyez bien les dents grossières, enfin, les grosses dents qui sont passées sur le morceau de bois. Je vais diminuer l'aspect de surface avec la piqûre fine. Alors, suivant comment vous allez incliner la râpe, forcément, vous n'aurez pas tout le même aspect, le même état de surface comme une râpe traditionnelle. L'avantage d'ici, c'est que ça ne bourre pas, le copeau est éjecté rapidement et vous avez deux tailles dedans sur la même râpe. Voilà. C'est un des gros, gros, gros avantages de ces râpes. J'espère que ce petit test vous aura convaincu. Si c'est le cas, vous pouvez retrouver ces râpes chez les entreprises bordées en région parisienne sur leur site internet. Tout le monde le connaît. Le lien sera dans la description de la vidéo. Comme ça, tout le monde pourra la retrouver. Voilà, ce petit test sur les râpes japonaises Shinto So Rasp est terminé. J'espère que cela vous aura donné envie. Si c'est le cas, vous pouvez trouver ces râpes chez bordées. Si vous avez aimé cette vidéo, n'hésitez pas à la partager, à liker et à commenter. Je prends toutes les remarques positives ou négatives. Inscrivez-les dans les commentaires de la vidéo. Je réponds à tout le monde. Et sur ce, je vous dis à bientôt. C'était Franck de Créolinium. À bientôt les amis. Sous-titrage Société Radio-Canada